trois hommes une vision une fusion émotionnelle forte ces trois hommes partagent une vision pourquoi nous sommes pauvres pourquoi l'afrique est en difficulté il faut d'abord partir de cette question c'est parce que nos ancêtres au départ ils sont divisés et ils se sont combattus et ils ont maudit la terre le bénin tient une force exceptionnelle de l'union de ses fils aujourd'hui il existe une jeune génération consciente de cette force qui émise dans l'unité pour yoyo voyez les enfants qui meurent du fait en afrique la pauvreté qui sévit en afrique c'est ce qui nous a touchés d'abord connaissons la vision et les difficultés que nous traversons aussi c'est que le peuple travaille c'est que nous avons chaque jour lorsque il s'agit de venir ici s'installer parce que c'est une fierté pour nous la crémité tu es basé sur le modèle de développement communautaire initié par soumis montant les années 60 en corée il y a deux volets pour notre vision le volet de réalisation agricole et le volet mobilisation le développement communautaire moi par exemple j'étais capable de labourer 140 millions en une journée en classe de 4e en évoluant les études pompe et finalement j'étais obligé donc de laisser ces jobs là ça a été pratiquement la même chose pour aussi mes autres amis jean et augustin donc après avoir fini l'université quand nous sommes venus et on a démarré les champs nous tous les trois difficilement on pourrait labourer dénique en tout en une journée même défricher là tellement c'est compliqué nos mains se cassent et c'est comme ça qu'on a quand même commencé pas travailler une personne va vendre va vendre des tisanes et amène de l'argent et c'est avec ça qu'on se nourrit on avait fait rupture avec la santé il y a très longtemps quoi cultiver c'était aussi un souci nous avons démarré avec l'élevage des volages mais c'était en agglomération je dirais que les parents comment les enfants vont vont étudier dit qu'ils vont aller à la terre c'était quelque chose qu'ils n'admettaient pas il y a aussi la pression de la zone c'est ce qu'on nous sommes entre nous spirituellement que physiquement pour noter que par le passage nous avons eu vraiment des difficultés et nous avons eu des obstacles on n'a pas l'été assez du bruit 2017 nous avons commencé une mobilisation et c'est dans le village de le colis nous avons quitté là nous avons commencé en même temps dans la commune de tori beau sitôt précisément dans le village de azor et car à nord et au moins un jeune a pu nous suivre là c'est lui qui est dans le souci qu'il est moi j'ai constaté qu'il ya beaucoup de jeu dans notre pays qui font des projets agricoles mais quand ils viennent à la pratique il n'y arrive pas il n'a suivi même de là-bas jusqu'à venir à cette fois troisième étape c'est le village de quemet dans l'arrondissement de damen et commune de tofo et c'est là que nous avons réussi à mobiliser la population qui nous a suivi on a enseigné le maraîchage aux villageois on les a formés en dégroupement et nous avons aussi formé des groupements pour faire le riz et c'est là que nous avons réussi pour la première fois à organiser le village et à faire un plan septennal pour le développement du village des jeunes étudiants sortis de l'université qui s'attachent à la terre ça j'adore la transhumance anachie qui faisait des dégâts attaquant le jardin maraîchers résicole comme les champs de canne à sucre de toyoyo cette situation est allée jusqu'à l'affrontement des membres de toyoyo avec les élevés transhumants toyoyo prend l'initiative et mobilise les villageois pour former un comité local de gestion de la transhumance le comité adressa une lettre au président de la république dénonçant les faits bon dans notre zone ici moi je veux voir que personne ne connaît les cultivateurs c'est le bouillier seulement qu'on connaît quand les bœufs vont rentrer dans ton champ ils détruisent le champ quand tu vois le commissariat ils vont te demander d'aller amener le bœuf qui t'a qui a débrouillé ton champ oui on a fait une lettre on a envoyé ça à la présidence on a envoyé ça au ministère de l'intérieur ministère de la justice ministère de l'agriculture et préfet et chez le maire aussi bon là d'abord je vais parler d'abord d'une désolation lorsque nous allons rencontrer des jeunes oui et tout ce qui nous voulons entreprendre nous voulons entreprendre mais on fait fond il veut seulement de l'argent tout le monde veut devenir riche c'est ce qui les préoccupe mais sans pouvoir prendre le chemin réel si tu es aussi sur approché ça serait bien on peut les aider on peut les orienter bon à l'endroit des jeunes je crois que il n'est qu'à prendre l'exemple de ces jeunes je ne vais pas vous mentir depuis que j'ai commencé par les suivre le voilà aujourd'hui suis ma propre passé c'est fondamental car ils ne sont pas dans un seul domaine ils sont dans l'élevage dans l'agriculture ils font tout on peut leur faire confiance nous demandons donc aux jeunes de venir vers nous et nous pouvons les aider de toute manière que nous pouvons parce que nous aussi on a commencé sans les moyens et aujourd'hui quand même nous sommes en train d'y arriver petit à petit